salut à tous je suis chronique hacker aujourd'hui je fais un nouveau tutoriel comment se sécuriser sur internet contre hacker informatique tout de même là déjà vous allez voir sur internet vous avez dit on a piraté mon compte facebook on a piraté mon compte gmail et on a piraté beaucoup de votre compte de vos comptes et là vous dites que ce sont des hackers tellement spécifiés tellement fort qu'ils vous ont acquis mais généralement ce ne sont pas des hackers tellement forts c'est justement que vous vous donnez vos informations aux hackers dont ils vous demandent vos informations qu'est ce que vous faites vous donnez moi je vous montre comment éviter d'abord les mouchards sur internet comment éviter d'être traqué c'est à dire utiliser l'utilisation des cookies sur internet notez bien d'abord vous devez nettoyer vos sessions de cookies à chaque connexion internet c'est à dire vous finissez de surfer il serait préférable pour vous de les nettoyer vous de utiliser des utilités telles que glary utility ccleaner et bien glary d'autres là je vais prendre un exemple sur mausilien fire force d'offrir une démo vous montrer comment vous donnissons en parallèle utiliser vous allez remarquer généralement que des films tels que google facebook sont en parallèle des publicités qu'on voit sur vos sites ne sont pas là au hasard imaginez que vous êtes sur un site web tel que amazon vous essayez d'acheter un smartphone là bas vous essayez d'acheter un smartphone peut-être à 120 euros après vous voyez que c'est trop cher vous quittez sur ce site d'amazon sur ce site pourri d'amazon vous allez maintenant sur ces discours vous revois le même smartphone mais au prix de 110 euros ça c'est une politique commerciale qui se base sur vos cookies déjà resté sur votre ordinateur là vous avez peut-être téléchargé l'utilité glary vous pouvez trouver ça en version crack vous voyez là voilà pour se sécuriser sur internet vous avez touché votre dernière version de mausilien vous allez aller sur modules complémentaires et là vous allez ajouter des extensions bien des extensions bien des modules complémentaires autant pour moi là vous allez mettre nettoyage des traces des fichiers temporaires vous allez sur l'option un black utility et bien ici vous allez venir vous avez tout vu là vous venez sur l'extension vous avez vu firefox libeam agroable à bloquer vous pouvez aussi avoir ghost theory voilà vous pouvez venir à nettoyer des traces vous avez vu les nettoyer des traces sur internet explorer vous il ya vous cochez justement tout ça ou kiss il voulait nettoyer à la fin quand vous cliquez sur que vous faites analyser il s'en fait d'une tâche automatique voilà voilà vous avez vu automatiquement repères voilà vous avez vu ghost theory j'installe ghost theory je vais vous montrer cela comment ça fonctionne ajouté voilà voilà ghost theory vous pouvez aussi assez site attaque star extension voilà voilà ghost theory que vous êtes assuré ghost theory je vous montre comment fonctionne ghost theory voilà vous pouvez partager ghost theory non merci oh putain de merde non merci luita voilà vous avez vu vous pouvez faire les publicités des mouchards analyse des sites interaction entre les consommateurs médias sociaux essentiels lecteurs vidéo publicités pour adultes commenter et noter bien utiliser pas vos mots de passe partout voilà vous avez vu tout bloquer les nouveaux mouchards ajouté à quoi celui par défaut voilà 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 je vais effacer ce team là on doit ouvrir notre site on a aussi chargé live in on ouvrir live in où est live in l'estation live in on a aussi chargé live in on a aussi chargé live in voilà 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 pour nos extensions ici voilà vous avez vu c'est installé là c'est installé là voilà le paramètre adwatch c'est cher comme un antivirus voilà vous avez vu tout ceci ghost theory adwatch et live in ok je vais ouvrir un site par défaut google.scm je vais ouvrir amazon je vais ouvrir facebook.com voilà on vient sur le site amazon là je vais ouvrir ici la série mouchard on va m'appeler mouchard que vous voyez là on vient ici j'ai dû être non voilà vous avez vu à l'aï bim si ça ce sont des trafics voilà voilà facebook.com voilà google voilà youtube voilà blogueur voilà ces sites et c'est le communiqué ensemble c'est à dire blogueur et ici iphone à 10 points fr voilà voilà amazon on vient sur amazon là on prend peut-être vos commandes on voit à l'aï bim qu'est ce qui se passe voilà allons peut-être sur un site comme france journal on va faire un journal voilà facebook facebook france métro voilà on passe un site un peu qui peut prendre des annonces publicitaires vous avez vu ces sites essaient de communiquer entre eux vous avez vu ça veut dire que l'iphone a dit qu'un liaison avec youtube qu'un liaison avec evidone.fr qu'une liaison avec une notification de google qu'une liaison avec ce site c'est ce site c'est voilà à doit prendre comme et de son côté là avec ceci ceci permet de vous pister c'est pour vous dire sur internet il n'y a pas de confidentiel quand vous êtes fait d'internet vous exposer à tout bon soyez responsable de ce que vous faites soyez responsable de ce que vous publiez et je vous conseille ici d'utiliser des générateurs de mots de passe c'est-à-dire si vous utilisez un mot de passe google n'utilisez pas le même mot de passe sur amazon n'utilisez pas le même mot de passe sur youtube ou bien bon pas sur youtube n'utilisent pas le même mot de passe sur des sites c'est à dire facebook et bien d'autres donc il vous faudra générer des mots de passe parce que si j'ai votre mot de passe gmail je peux taper le même mot de passe sur paypal et ça se connecter facilement si vous avez utilisé un générateur de mot de passe c'est à dire vous générez des mots de passe autant de fois que vous voulez vous connecter cela empêchera le hacker informatique de se connecter dans le monde dans mon prochain tutoriel je vais faire comment faire nos recherches sur internet via une image c'est à dire une base d'une image pour pouvoir trouver une information donnée merci et à la prochaine fois pour un nouveau tutoriel pour un nouveau tutoriel